Après avoir vécu littéralement deux mois de février, l'un sous la neige, l'autre sous les fleurs, c'est le mois de mars qui s'invite et qui amènera avec lui une très grosse fréquentation touristique durant les dix derniers jours puisque ça correspond à la période des cerisiers en fleurs. Mais avant ça, on va s'intéresser à tout ce qui se passe avant puisqu'il y a également de belles choses à découvrir entre début et mi-mars. Si le mois de février commençait par Setsubun, la fête de l'arrivée du printemps, le mois de mars débute quant à lui par le Hinamatsuri, la fête des petites filles qui a lieu chaque année le 3 mars. Pour l'occasion, on retrouve plein de magnifiques poupées exposées un peu partout, dans les foyers, les temples et sanctuaires, devant les commerces, etc. Elles représentent le couple impérial d'il y a mille ans en compagnie de servants et musiciens disposés sur plusieurs étages. Lorsqu'une petite fille naît dans une famille, la coutume est de lui acheter ce type de poupée décorative que l'on disposera chaque année à l'approche du Hinamatsuri. En plus d'être somptueuse, ces poupées du Hinamatsuri apportent le printemps avec elles puisqu'elles se montrent seulement quelques semaines avant l'arrivée des premiers cerisiers. C'est en tout cas toujours un plaisir de les admirer. En plus des décorations du quotidien qu'on retrouve devant les commerces, les foyers, etc. On a également pas mal d'endroits qui sont connus pour leur festivité du Hinamatsuri avec plein de superbes décorations, comme ici au sanctuaire Susano Jinja sur la péninsule d'Izu. Il y a 600 poupées qui sont là, alignées sur les marches qui mènent en haut du sanctuaire. Ce n'est pas le seul endroit comme ça. Il y en a un par exemple à côté de Tokyo, dans la préfecture de Chiba, à Katsura, qui en a également beaucoup. C'est parti. J'ai fait le défilé à l'hina, la journée ? J'ai fait le défilé à l'hina, donc j'ai joué pour l'énergie. Et après... Qu'est-ce que tu te dis ? Mais j'ai eu un peu à l'estime. On a le fait des petits morceaux et des petits morceaux. J'ai eu combiné les amis avec des petits morceaux. J'ai eu pédé sur les plets ? Pas de plets. Je me débrouille beaucoup. Quand on évoque le mois de mars au Japon, la première chose qui vient à l'esprit, c'est bien sûr le spectacle que tout le monde attend, la magie des cerisiers. Les sakulas fleurissent généralement de fin mars à début avril dans la majeure partie du pays. Donc, durant tout le mois de mars, on est constamment dans l'attente. On guette les signes de la déferlante rose à venir. On suit les prévisions qui sont quotidiennes à la télé. Les premières estimations des dates de floraison ont même été annoncées depuis le mois de janvier et elles se précisent petit à petit. Pour patienter, on peut compter sur la présence de quelques amis qui régalent les pupilles juste avant la saison tant attendue. Je vous les ai présentés le mois dernier. Les pruniers et les kawazuzakulas, les cerisiers précoces, qui sont en fleur dès le mois de février et dont la floraison continue, notamment dans les régions plus froides, jusqu'au 15 ou 20 mars. C'est justement le cas de la préfecture de Mie, qui est connue pour abriter plusieurs lieux très célèbres pour leurs pruniers justement. Et on va aller profiter de tout ça en compagnie de l'intrépide Mako. Je suis un maul de maul d'eggiste. Je suis un maul de maul d'eggiste. J'ai fait en Meghan par le dessin, hein? Ouais. Et c'est que j'ai fait ça. Oui, c'est bien. J'ai des幸ces. C'est un mur. C'est un mur. J'ai du vu. Je ne suis pas à un européen. Il va d'avoir un mien. C'est un mur. C'est un mur. Il est un mur. C'est un mur. C'est un mur! C'est un mur. C'est trop fait ? C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ahhhh ! Sous-titrage ST' 501 Pourquoi le film a été dénissé ? Le film a été dénissé en ce moment. Mais je veux que le film a été dénissé. J'ai envie de voir saくra et de voir saくra. C'est bien sûr que je suis dénissé. Oui, c'est vrai que je suis dénissé. Il est de saくra et de voir saくra. C'est ça le cas. On a maîtrisse. Un peu maîtrisse. Et on a maîtrisse. Mais je suis dénissé par le temps. C'est plus chaud, je suis dénissé. Au moment, c'est la place quand je le fais ? Si, c'est la place ? Dans la place du sens ? On a maîtrisse. On a maîtrisse. On a blé. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Un spa C'est génial 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 C'est le genre d'oncent dans lequel on aime se délecter un onsen de Cro-Magnon, onsen préhistorique qui me laisse le prépuce stoïque dans une grotte. Alors, c'est du toc, ce n'est pas une vraie grotte, mais l'ambiance est là en tout cas. Le bain grotesque, il est privatif et on peut profiter d'un bain public tout en couleurs et en fleurs, très joli. Donc c'est vraiment une très belle auberge d'ici. Et puis surtout, les prix sont vraiment dérisoires par rapport à la qualité de cet hôtel. Vraiment, grosse recommandation. Et pour le repas de ce soir, on va rester dans le thème puisqu'on va carrément manger dans une grotte. Une expérience unique qui est possible justement dans cet hôtel. Ça va être du genre préhistorique, genre préhistorique. Et puis, on va rester dans le thème quand même. C'est bon, c'est bon. C'est génial, c'était le funcré. Et tu sais pas vraiment que tu sais le choix? C'est bon, tu sais pas quoi ! Tu sais pas quoi que tu sais le truc? Je suis pas un truc qui est très bon. Mais il est dans le temps, mais il est... Mais il est dans le temps... C'est pas vrai. Le truc peut être différent. Le truc est très bon... C'est pas un truc qui est... C'est un truc qui est très bon. C'est pas un truc qui est très bon. Personne, c'est toujours un bon moment de vivre. Je veux que les gens puissent utiliser de choses. Comment tu peux être capable de visiter de la vie en train de vivre? Je veux que tu le pourras. Mote, c'est bon! C'est bon! C'est vraiment bon! Est-ce que vous mangez-la? Je veux que je te j'aime, c'est mieux. J'aime ça. Il n'est pas mal. Il n'y a pas de merveille. Oui, oui. Oui oui. Les hommes, ils ont comme ça. Ah, c'est un petit peu de nourriture. Tu peux manger? Donc je suis... Pourquoi tu ne mange pas de nourriture? Tu ne mange pas. C'est un petit peu de sourire. Si tu veux que tu veux que tu veux, tu veux que tu veux. Je veux que tu veux que tu veux. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, c'est parti de Thumako. Aujourd'hui, je veux aller à la ville de la ville de la ville de la ville. C'est vraiment un peu plus vite. Allez, viens ! Nous sommes venus à l'Eux-Ki-Zinja. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un peu plus. C'est tellement incroyable comme endroit. J'avais vraiment eu un coup de cœur ici l'année dernière quand j'étais venu pour prendre des photos pour le livre justement. J'ai envie de lâcher des larmes sous les pruniers pleureurs. J'ai vraiment encore eu un peu de vente. Mais il y a aussi pleinement du monde. C'est le monde à ce moment où j'aiりました. Tout le monde à ce moment-là, c'est juste le monde à ce moment-là. Du совет, du chien, des chenomères, des chenomères de la ville, des chenomères, des chenomères... Que j'aimez-vous bien ? C'est vrai. Cette période, juste avant la floraison des cerisiers, estiellement d'une douceur inégalable. On peut profiter d'endroits merveilleux comme ça avec très peu de monde puisque tout le monde attend encore une dizaine de jours voire deux semaines pour venir au Japon pour profiter des cerisiers. Donc ne sous-estimez pas cette période de l'avant Sakura. Il y a un temps magnifique, de merveilleuses choses à voir et très peu de monde donc on peut profiter pleinement de l'archipel. En plus des pruniers, les autres compagnons de cette attente insoutenable des cerisiers à la fin du mois, ce sont les cerisiers précoces, les Kawazu Zakura. Kawazu Zakura c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est quoi ça ? C'est vraiment trop, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas des rues de l'arrivée de la Kavazu Zakura. C'est un endroit dans la Kavazu Zakura qui est dans l'arrivée d'un lieu d'un lieu d'un lieu d'un lieu d'un lieu de la Kavazu Zakura. Mais ici, c'est l'endroit, donc je vais voir jusqu'au 3 juillet. C'est vraiment un endroit que j'adore ici, je l'ai justement présenté dans mon livre, c'est magnifique. Il y a de longues allées de Sakura, absolument personne, et puis rien autour, c'est que des champs. 4,3月下旬のソメイヨシノはたくさん見られてると思うんだけど、その前にたくさんこのカワズザクラ、カワズザクラちゃんとか梅の花とか、たくさん見るのあるんで見てあげてください。 本当に綺麗だから、投げてくるなぁ。 こんなに可愛いのに、なんで見てくれないの? ていうか、マジクソだな、お前。本当にお前クソだな。 もっと避けよ、もう葉っぱじゃん。ちょっとマジで。 勘弁して。 あ、ギーギー!久しぶり! 久しぶり!元気?元気? 元気? おかしいな。じゃあね。 Après le match allé en février, c'est l'heure du match retour en mars. Je ne parle pas des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais plutôt de la Ligue des Gentleman. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, c'est le White Day, c'est-à-dire la réponse à la Saint-Valentin un mois plus tard, le 14 mars. C'est une invention japonaise apparue durant la période de bulle économique. Un mois après la Saint-Valentin, les hommes, après avoir reçu des chocolats, offrent des cadeaux en retour aux femmes. Idéalement d'une valeur trois fois supérieure à ce qu'ils ont reçu. Même remarque que pour la Saint-Valentin, ça se faisait autrefois beaucoup dans les entreprises, entre collègues, mais ça se voit de moins en moins parce que ça crée du stress inutilement et les employés préfèrent justement ne pas avoir à se rajouter cette charge. Comme la Saint-Valentin, c'est une fête qui tend à devenir plus familiale qu'autre chose. Donc ce sont les papas, les tontons, les beaux-frères, les frangins qui sont les acteurs de cette journée. Vous avez besoin de beaucoup de jeunes? Je ne pense pas que les femmes en plus en plus. Maintenant, des femmes ont deux ou trois personnes. Je ne pense pas que les femmes, mais une femme, mais une femme et une femme. Mais quand j'étais jeune, des femmes, c'est plus en plus. J'ai plus en plus en plus. On a beaucoup de jeunes qui me font des enfants. Je ne pense pas que les femmes a pas avoir à ce que l'on a pas. Je pense que j'ai pas cherché. Mais ça a été une chose. Pourquoi des choses sont-ils ? C'est-à-dire que j'ai vraiment cherché avec une femme, j'ai fait un truc en moi. Il faut faire un c'est à ce qu'on a fait. Je me suis fait faire un truc dans lesquels. Quand je me suis fait faire un c'est à ce qu'on a fait. Mais j'ai fait des gens qui n'aient pas. J'ai eu le même des gens qui ont 3 fois de faire un c'est. Mais j'ai eu levé de faire un petit peu. J'ai besoin de faire les produits ou de faire la tic. Est-ce que vous avez fait en faire un connex? Nous avons fait des noms de grosses. Nous avons fait des noms de grosses. Nous avons donc tous de grosses des noms de grosses. Nous avons fait des noms de grosses. Nous avons eu une petite partie de la ticette. Il y a une petite fille qui est en train de grosser. C'est un des noms de grosses. On a fait une femme qui est en train de negrer. Mais l'idée de negrer est pas très bien. Oui, c'est correctement. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. Mais les hommes sont tous heureux. Les hommes, les hommes. Les hommes. Les hommes. Comme tous les mois impairs, le Japon vibre au rythme du sumo avec le grand tournoi de Mars qui se déroule à Osaka. Durant deux semaines, les combats ont lieu chaque jour de 8h30 à 18h. Mais le matin, il n'y a pas grand monde parce que ce sont les lutteurs de niveau inférieur qui s'affrontent. C'est surtout à partir de 15-16h que l'arène se remplit puisque les combats des lutteurs de haut rang, champions, ont lieu entre 16h et 18h. Le déroulement d'un combat est très codifié. Les lutteurs qui s'affrontent sont appelés par un champ traditionnel. Ensuite, c'est tout un rituel qui prend place. La préparation dure plus longtemps que le combat en lui-même. Les lutteurs font des gestes d'assouplissement en levant haut la jambe pour frapper le sol, symbolisant le fait de frapper les démons qui rampent. Ils se purifient la bouche avec une coupe tendue par le gagnant du précédent combat d'un côté et le participant au prochain combat de l'autre. Ils effectuent un lancé de sel, un élément purificateur dans le shintoïsme qui représente la mer. Puis, ils se font face en présentant leurs mains pour symboliser le fait que le combat se déroule sans armes, à mains nues. Ensuite, les sponsors du combat sont annoncés. Le gagnant emportera une enveloppe avec de l'argent en liquide. C'est alors un affrontement d'intimidation qui commence, avec de grands gestes pour déstabiliser l'adversaire et faire crier le public. Lorsque les deux lutteurs posent leurs deux points sur le sol, c'est le début du combat, souvent fulgurant. Le Japon 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 Autour du 20 à 25 mars, on voit partout dans les rues, des japonaises en hakama, une sorte de kimono avec un pantalon large. c'est la période des sotsuyoshiki, les cérémonies de remise des diplômes. Et oui, au Japon, l'année scolaire débute en avril et se termine fin mars, avec seulement une dizaine de jours de vacances entre les deux. A chaque fin de cycle d'études, les écoles organisent une cérémonie pour les élèves et pour les étudiantes en cycle universitaire, la coutume est de porter un joli hakama, un vêtement qui symbolise l'accès des femmes aux études, puisque c'est le vêtement qu'elles portaient à ce moment-là justement, qui permettait d'être plus confortable que dans un kimono très serré. En réalité, cette coutume est assez récente, puisque ça fait seulement depuis les années 90 qu'on voit ça, et c'est à l'époque poussé par le lobby du kimono, l'industrie du kimono qui était en déclin et qui cherchait à créer de nouvelles occasions pour les japonais de porter le kimono. En janvier, on avait vu Sejin no Hi, le jour de l'accès à la majorité, où tous les japonais de 20 ans sont en kimono ce jour-là. Pour le coup, sotsuyoshiki c'est différent, puisque c'est pas sur un seul jour, ça dépend des écoles, donc on va pas retrouver d'énormes regroupements comme c'était le cas en janvier, mais plutôt quelques jeunes en kimono par-ci par-là, durant quelques jours, à la fin du mois de mars. Salut ! Bonjour, je suis Chie. J'ai eu l'enregistré en 2020. 3 ans. J'ai eu l'enregistré à sa mère. J'ai eu l'enregistré. Je l'enregistré. J'ai l'enregistré à la fin de l'année dernière. J'ai eu l'enregistré à l'école et à l'école. J'ai eu l'enregistré à l'école mais c'est intéressant et moyettant mes coupures à l'école All chinese qui a proposent votre T Trainion, ma monnaie Jeune et mes Je ne sait pas rhetoric Mais on je variation au fait fiez Et aller à partir du bouton endorsomper J'ai eu l'alária ou à mêlet creations et ses enseignes qui ontliamo C'est parti ! Dans l'université, il y a des amis, avec des amis, avec des amis, avec des amis, des amis, des amis. C'est quoi ? C'est ça ? J'ai tué ça ? Ouais J'ai tué ça ! J'ai tué ça ! J'ai ça, j'ai tué ça ! 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 J'ai tué un encoveur ! Je vais t'en recevoir tomorrow. Je vais t'en học sur legrés. Je vais m'en siquer. Je n'ai pas besoin de l'étranger, donc j'aimerais faire tonkatsu ou faire tonkatsu. Tonkatsu, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire, mais c'est la victoire. Donc, je peux manger tonkatsu au matin ou au matin. Fin mars, le moment tant attendu est enfin là, les cerisiers sont en fleurs. On en parle tout le temps, on attend ce moment toute l'année, et pourtant, quand les cerisiers fleurissent, on est toujours pris de court. Avec toutes les choses qu'on a à faire pour patienter, on n'a même pas le temps de se rendre compte que les cerisiers sont déjà là, particulièrement cette année, puisque la floraison a commencé avec une semaine d'avance, avec un début le 14 mars, alors que d'habitude, c'est plutôt autour du 20-23 mars. Alors, pas de précipitation non plus, une fois la saison officiellement lancée, il faut attendre quand même une semaine avant de voir la pleine floraison, et donc une explosion de cerisiers partout dans le Japon. Ce qui est merveilleux avec les cerisiers, c'est qu'ils sont vraiment présents partout, dans les rues, les écoles, les parcs, les cimetières, etc. Pas besoin de se rendre dans les lieux célèbres pour les cerisiers, puisque, en fait, n'importe quel coin devient magique durant cette période. Mais cette magie est malheureusement souvent un peu gâchée par la météo de fin mars. Chaque année, il pleut et il fait gris à Tokyo durant cette période. On alterne entre quelques beaux jours et de la grisaille. Il y a des années plus clémentes, mais d'autres où ça gâche malheureusement complètement la fête. Alors, j'avais prévu de vous présenter 5 endroits que j'adore à Tokyo pour profiter des cerisiers. Mais cette année, la pluie ne nous a pas épargné, il a vraiment beaucoup plu. Donc à la place, j'ai fui ici dans la préfecture de Gifu pour profiter du beau temps et de magnifiques cerisiers. Quand on vit au Japon, c'est vraiment un plaisir de voir la vie quotidienne évoluer au fil des saisons. On apprécie l'instant présent tout en ayant un brin de nostalgie pour les moments passés au même endroit à une autre période. Par exemple ici, on est au sanctuaire Inabajinja à Gifu, qu'on avait justement vu dans ma vidéo sur le mois de janvier, puisqu'on y était allé pour la nuit du nouvel an. Rien à voir entre les deux atmosphères, mais elles se répondent en quelque sorte quand on a vécu les deux et on les savoure tout autant. On est ici au bord de la rivière Sakaigawa à Gifu et c'est juste exceptionnel, extraordinaire. Quel spectacle ! Vraiment, je me sens vivant au milieu de ces arbres. C'est incroyable ! Exceptionnel et puis il n'y a absolument personne. Le spectacle des sakura, il faut absolument le vivre dans la campagne, parce que c'est là qu'il exprime son plein potentiel. Bien sûr, c'est superbe à Tokyo, mais c'est vraiment une crotte de nez par rapport à ce spectacle incroyable dans la campagne. On est ici dans la ville d'Ogaki, qui est connue pour être l'endroit où se déroule l'histoire du film. A Silent Voice, qui est un chef d'oeuvre que je vous recommande de découvrir. Ici, on a des centaines de cerisiers qui bordent le canal, qui est vraiment magnifique. C'est la fin de pleuraison, mais c'est pas grave, on profite quand même des derniers instants des cerisiers ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Le centre-ville d'Ogaki c'est bien sûr magnifique avec ses centaines de cerisiers mais ma grosse recommandation c'est ici un petit peu à l'écart de la ville le château de Sunomata également surnommé Ichiyajo le château construit en une seule nuit puisque c'est une légende qui raconte ça j'étais pas là pour vérifier mais je suis là pour profiter de cette superbe ambiance alors la journée c'est très calme mais c'est justement le soir qu'on vient profiter de la fête puisque c'est le château de la nuit donc tous les vagabonds viennent à ce moment là et il y a une très belle atmosphère festive dans tout le pays les parcs et jardins deviennent de véritables lieux de vie et de partage sous le rose des cerisiers le hanami et la coutume qui consiste à passer du temps auprès des cerisiers comme s'ils étaient de vieux amis on mange on discute on rit on chante on lit on se détend les verres se vident et les têtes s'enivrent les verges s'érigent et les rêves prennent vie c'est bien sûr un incontournable affaire lorsque vient la saison des cerisiers on se pose et on essaye de faire en sorte que le temps s'arrête pour savourer quelques instants de bonheur sous les fleurs durant cette saison n'importe quel petit parc banal et classique prend des allures poétiques avec des stands de nourriture des animations beaucoup de monde ça devient un véritable lieu de vie 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est une nouvelle nouvelle vie. C'est un nouveau nouveau, en 4 mois. C'est un nouveau, un nouveau, qui commence à l'épreuve. Pourquoi les花見 sont les gens qui sont importants à la vie ? C'est un culturel ! C'est un culturel ! C'est un culturel plus important. Le projet de la vie, c'est que les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont été signés à la vie des déchets. C'est une des événements de la vie. C'est un tournoi, en 4 mois. C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois de mars au Japon. Le temps des cerises, oui, mais pas que. Si vous voulez plus d'informations, mon livre est toujours disponible sur mon site, 72 saisons du Japon. Je vous dis sinon, rendez-vous le mois prochain pour le Japon en avril. Gros bisous. Ainsi va la vie, chérie. C'est le monde dans lequel nous vivons. Une marmite bouillante remplie de ragoûts insipides. Les ingrédients sont tous pareils. C'est sans surprise, sans aucune âme. Elle a pourtant quelque chose d'unique. Tu sais, ce petit quelque chose qui lui donne sa saveur. Sais-tu de quoi il s'agit ? Sous-titrage Société Radio-Canada